bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler meilleurs duos en ce mois d'octobre quels sont les meilleurs pairing les meilleurs duos dans rock avec les tout derniers commandes en sortie on va faire un petit focus sur la deuxième partie sur la cavalerie particulièrement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos notamment sur les conseils de pairing donc n'hésitez pas les amis on vous attend les amis donc je vous le disais on va faire cette petite mage on a eu liuche qui est sorti on a gorgo bref tout un tas de commandants quels sont les meilleurs pairings c'est peut-être la question l'une des questions que vous posez le plus sur le discord avec qui je mets tel ou tel commandant quels sont les pairings du moment et surtout énormément de questions sur la cavalerie puisque avec les derniers commandants de cavalerie comme hq ou nefsky on le sait la cavalerie sont cheatés alors on va voir ça dans l'ordre quels sont selon moi et pas que selon moi selon tout un tas de joueurs les meilleurs pairings du moment avec des petites variantes on va commencer justement par la cavalerie et on y reviendra par la suite sur la cavalerie mais il n'y a pas de surprise pour ce premier binôme pour la suite on verra tous les différents styles de duo qu'on peut faire selon ce qu'on veut avec un screen très bien fait mais commençons d'abord par le classique si vous voulez vous composer cinq marches en cavalerie vous ne pourrez échapper à nefsky évidemment nefsky est énormissime vous devez absolument posséder nefsky que vous soyez un pay to win un free player un middle spander nefsky est un must have il vous le faut avec qui vous devez mettre nefsky si vous n'avez qu'une seule possibilité nefsky va faire énormément de dommage un forcément avec ses skills ça va brûler le meilleur pairing en toutes circonstances que ce soit en open field que ce soit pour soir mais que ça soit pour rallye c'est bien évidemment jeanne dark prime alors je vais trier sera plus facile à trouver voilà c'est évidemment jeanne dark prime que je suis en train de monter justement puisque je ne l'ai pas encore expertisé elle est en 5 3 1 1 alors oui je pourrais l'expertisé tout de suite mais je préfère la montée en gagnant des sculptures à l'ancienne jeanne dark prime avec nefsky nefsky jeanne dark c'est vraiment un must have si vous devez avoir qu'un seul duo dans le jeu de commandant légendaire c'est celui je vous conseille toutes classes confondues ensuite en termes soit vous voulez plusieurs marches cavalerie si on part sur 5 si vous êtes à 6 ou 7 en kvk il n'y a pas de problème mais si vous voulez plusieurs marches cavalerie vous pouvez tenter une deuxième marche avec hq bien évidemment eu aux cubines vous pouvez mettre avec nefsky aussi mais c'est pas la meilleure démarche quand vous en sortez plusieurs hq le meilleur binôme avec hq actuellement alors moi j'aurais tendance à mettre xy parce que c'est celui que j'ai j'ai chandra gupta aussi mais le meilleur duo avec hq reste guillaume premier william william premier énormissime guillaume premier vous le mettez avec hq ça va faire énormément de dommages aussi et là vous avez les deux meilleures marches cavalerie du jeu nefsky joanne uo avec hq avec william si vous voulez des marches en infanterie moi ce que je vous conseille c'est deux marches cavalerie deux marches à france tri une marche archer c'est les la combinaison pour cinq marches si vous aviez tous les commandants légendaires en infanterie avec la sortie de l'huit chez les cartes sont un petit peu rebattu on va commencer par un commandant que beaucoup de joueurs possèdent évidemment il s'agit de guanyu guanyu énorme commandant il est très solide avec sa zone guanyu vous pouvez le mettre avec plusieurs commandants celui avec lequel il est le plus efficace alors vous pouvez tout de suite le mettre avec sipio prime guanyu sipio ça marche très bien en revanche si vous le mettez avec sipio vous passez de la seconde meilleure marche que vous pourriez faire même c'est la première mais c'est pour ça qu'on le dissocie si vous n'avez pas le choix mettez guan avec sipio si vous avez le choix le meilleur binôme avec guan qui vous permettra de sortir une deuxième fil infanterie avec les deux fils cavalerie que je viens de vous donner serait de le mettre avec pas qu'il gamèche il lui ressemble tellement avec sargon d'acad sargon guan c'est un must have en infanterie si vous voulez une marche solide en open field évidemment je vous ai parlé de sipio prime la seconde marche infanterie que vous pourriez sortir qui est en vrai la première si je dois en faire qu'une c'est celle là il s'agit bien évidemment de sipio et sipio avec qui va-t-on le mettre évidemment on va le mettre avec liuche sipio liuche c'est très solide sipio prime allez pas me sortir le sipio éclaté qui est épique sipio prime liuche donc pour résumer on prend deux marches cavalerie hq yokubin avec william premier nevski avec jeanne d'arc deux marches infanterie guanyu avec sargon sipio avec liuche ça va faire très mal et il nous reste encore une marche si on ne sort que cinq marches et là on va évidemment s'attarder sur une marche archer les archers c'est pas les plus solides c'est pour ça qu'on n'en sort qu'une que j'en sort qu'une et je vous conseille d'en sortir qu'une on va prendre bois 10 et boudicca prime évidemment elle est énormissime deux scénarios sauf à vous soit vous voulez deux marches avec deux des archers et donc la bois 10 et vous allez devoir la séparer bois 10 et elle va être très solide avec évidemment artémis première soit vous voulez qu'une seule marche ou ysg si vous n'avez pas artémis première vous la mettez avec ysg ça fait le taf moi je n'ai pas expertisé artémis première c'est pour ça que bois 10 et je la sors avec ysg qui doit être tout en haut il est ici in seongi il est très solide mais si vous voulez en sortir qu'une et que ce soit la plus forte possible il va falloir aller chercher évidemment le big boss des binômes en archer trouvons le trouvons le on le trouve pas il doit être à 1 évidemment il est là zhug liang bois 10 et zhug liang une seule marche archer c'est la plus solide sinon vous faites bois 10 et boudicca avec prime évidemment avec soit ysg soit avec artémis petite préférence pour artémis et après vous mettez zhug liang et zhug liang vous allez sortir alors en second et vous mettrez en première l'un des commandants que je n'ai pas henri 5 en zhug liang bois 10 et avec ysg ça reste très solide là on a sorti au total six marches vous en avez donné cinq on en a déjà sorti six hq william nevski jeanne d'arc guanyu sargon sipio liuche bois 10 et avec ysg zhug liang avec henri henri 5 avec zhug liang on est à six marches vous voulez compléter et faire une 7e marche je vous conseille là pour la 7e de sortir une marche de soutien alors il y en a plein de possibles moi j'aime beaucoup trajan avec mulan mais trajan avec mulan ça va se faire focus et ça va se faire très très vite déboîté vous pouvez pour plus de sécurité sortir trajan et puis surtout si vous n'avez pas autant de commandants légendaires trajan avec etel fleda ça fait aussi le taf et c'est une excellente troupe de soutien et là vous êtes en kvk si vous avez cette troupe vous avez le top si on doit se limiter à trois troupes uniquement parce que vous n'avez pas la 7 commandant pour sortir 5 troupes donc une troupe vous avez bien compris on favorise nevski le big boss nevski avec joanne prime si vous devez sortir deux troupes uniquement vous prenez nevski joanne en première et en second je sortirai aller guane avec cipio ces deux là sont très lourd en infanterie évidemment si vous pouvez sortir autre chose sorti cipio avec le 8 et si vous l'avez expertisé ça sera encore mieux et si on doit sortir une troisième troupe bois d'issé avec zhug liang ou bois d'issé avec ysg ça fait le taf également voilà pour la mise à jour où on rajoute notre ami luché sur l'infanterie mais vous avez vu on ne sort pas de troupes avec gorgo au niveau de la défense moi je vous conseille de rester sur du très classique ainsi c'est une défense de ville héraclius avec yss en une défense plutôt mixte plutôt qu'une défense de ville puisque en ville c'est des troupes mixtes et pour ça héraclius avec yss c'est très solide vous voyez d'ailleurs c'est ma défense de ville après héraclius vous pouvez le mettre avec tout un tas de commandants c'est lui le big boss en défense avec gorgo ça fait aussi le taf je vous ai dit les amis on va faire un petit focus sur la cavalerie avec un document extrêmement bien fait un document dont le crédit est en bas à droite un fait par alcen alcen aizen je sais pas comment ça se prononce du 13 65 avec plusieurs personnes dans le crédit avec mention spéciale à ayaz qui est une maître shambhala sur le discord présent sur notre discord donc elle répond à toutes vos questions d'ailleurs elle répond à énormément de questions sur la cavalerie mais pas que n'hésitez pas à la solliciter elle vous répondra presque toujours regardez ce document vraiment très bien fait une petite pépite il est toujours d'actualité pour ce mois d'octobre si vous devez sortir qu'une seule marche en cavalerie vous le voyez on est en best open field cavalerie marches en dessous on a le swarm et on a les le siège d'orléans aussi si on le fait des troupes un petit peu différentes donc le meilleur binôme en une seule marche nefsky jeanne d'arc la big boss en open field les big boss en open field de marche vous avez plusieurs choix avec un ordre de préférence l'ordre dans lequel sont affichés les commandants compte le meilleur binôme c'est joanne à nefsky avec joanne mais si vous n'avez pas joanne et que vous avez william ça marche si vous avez honda ça marche si vous avez medmed ça marche et en dernier minamoto donc on privilégie joanne à william william à honda honda à medmed et medmed à mina money deuxième marche hq avec william et le même de la même manière honda et regardez là comme c'est bizarre face pas bizarre mais parce que je l'ai déjà fait ce binôme il est très solide hq avec justement eraclius medmed et minamoto le seul swap en fait c'est joanne on ne met pas hq avec joanne ça fonctionne mais on part du principe que vous nefsky on l'a mis avec joanne si on a joanne trois marches si on doit sortir trois matchs vous le voyez les deux binômes favoris ne bougent jamais nefsky joanne hq william en revanche l'ordre derrière pourrait être amené à changer sur la troisième marche mais c'est pas le cas on sort xi notre ami le roi du chocolat xiang pas xi xiang avec le nouveau justinian très solide justinian franchement c'est un très très bon commandant donc nefsky jeanne hq avec william et pour finir xi avec justinian quatre marches alors là si vous sortez quatre marchands cavalry c'est vraiment que vous surkiffez la cavalerie vous voulez jouer que ça là on commence à avoir des variantes un petit peu un petit peu particulière regardez cette petite variante donc nefsky ça bouge pas on reste avec jeanne en revanche hq il passe avec honda xi passe avec yann donc étonnant et ensuite on sort chandra gupta avec minamoto qui l'aurait cru franchement je n'ai jamais tenté ce binôme pourtant évidemment j'ai les deux expertisés mais j'ai jamais eu l'idée de les tenter ensemble je suis sur cinq marges et chante et chaud sauté pardon on tente chandra avec william plutôt et pas minamoto chandra avec william ou chandra avec minamoto là je n'ai jamais tenté comme je vous le disais pourtant j'ai les deux n'est pas william et c'est peut-être une à cinq marches cinq marches vous sortez full donc cavalerie vous l'allez vite vous kiffez la cavalerie vous faites que ça les trois premiers ne bouge pas c'est les mêmes sauf xi avec yann xi est avec cannes et c'était autour d'avant xi était avec justinian toujours donc si avec yann on a xi xiang je vais vraiment pas y arriver on a chandra avec minamoto cette fois et la dernière combinaison justinian william franchement on est sur du très solide vous sortez ça vous allez brûler mais vous imaginez le nombre de commandants cavalerie que vous êtes en train de sortir là sachant qu'on a défait le premier binôme on a enlevé william de hq on l'a passé avec honda ce document les amis il est sur le discorde regardez on a la petite info que je n'avais pas donné le la pastille verte c'est parce que c'est des commandants de support à partir de quatre troupes on sort un commandant de support cinq troupes on sort un commandant un deuxième commandant de support en secondaire évidemment saladin c'est un tank de dingue ce qui est très bien avec ce document c'est qu'en plus ils nous ont fait une petite partie swarming alors ça se trouve vous soir mais jamais qu'est ce que soir mais certains m'ont déjà posé cette question soir mais et le fait d'attaquer directement un bâtiment que ce soit un bastion un bâtiment d'osiris ou une ville sans lancer de rallye alors évidemment vous prenez un max de morts mais quand c'est bien fait l'adversaire aussi va pas mal manger ses dents le gros avantage c'est que ça évite de l'avertir s'il n'est pas connecté avec le lancement d'un rallye il n'a pas le délai de cinq minutes et vous allez pouvoir le dépouiller mais ça va vous coûter cher en troupe je le fais énormément actuellement donc je peux vous le dire je mange bien niveau troupe regardons swarming combo en cavalerie on a nevski avec william en priorité effectivement c'est très solide hq avec jeanne d'arc je vous disais on mettait pas hq avec jeanne d'arc mais comme on l'a libéré d'avec nevski forcément on a hq jeanne d'arc qui se libère nevski william hq jeanne en soir c'est solide et le troisième combo qui paraît le plus naturel on regarde des skills conquêtes de notre ami justinian xi justinian un bon skill combo et on peut mettre xiang avec jeu son binôme naturel chandra gupta quand il est sorti on ne jurait que par ces deux là sinon on laisse libre chandra et on va le mettre un avec mina monet pour finir siège d'orléans combo si vous devez sortir deux pour le siège d'orléans alors là il faut du solide il faut du bonus il faut tenir dans le temps on sort xiang avec héraclius ça va être solide franchement héraclius moi je le sors sur des binômes pour tester et je suis surpris comment il s'adapte à énormément de situations et en deuxième binôme on sort nevski avec ysg forcément on va faire de la zone on va faire du dommage ça reste très solide voilà pour une mise à jour des meilleurs binômes génériques et des meilleurs binômes cavalerie pour ce mois d'octobre donc je vous le rappelle les amis si vous devez avoir qu'un seul binôme et là je ne parle pas de cavalerie je parle de toute classe confondue investissez sur nevski nevski c'est plus qu'une valeur sûre à présent il est déterminant dans le jeu sur l'open field vaut mieux avoir nevski et rien d'autre plutôt que monter un autre commandant même si vous n'aimez pas la cavalerie nevski jeanne d'arc sont actuellement des must have en infanterie si vous avez déjà monté cipio cipio guan ça marche mais attardez vous il ya d'autres binômes qui peuvent fonctionner avec cipio liuche le nouveau commandant si vous pouvez le monter montez le sinon restez avec un guan ça le fait aussi on a aussi sargon avec cipio si vous l'avez qui est très solide et un troisième binôme d'une autre classe alors oui vous pourriez foncer sur hq mais partez sur un archer boadissé boadissé zougliang c'est très solide également vous allez faire vraiment très mal en open field voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock